Avant de suivre ce tutoriel sur le calcul et l'interprétation des résultats de l'essai procteur normal, il vous faudra maîtriser la méthode de calcul de la teneur en eau ainsi que le mode opératoire spécifique à l'essai procteur normal. Des tutoriels sont disponibles sur la plateforme TP2Main pour vous former sur ces éléments. Une fois les échantillons testés, les valeurs obtenues permettent de calculer la teneur en eau et les masses volumiques apparentes sèches des échantillons de matériaux. Pour calculer la teneur en eau, W, on utilise la formule suivante. W en pourcentage égale 100 fois la masse d'eau sur la masse sèche. La masse d'eau étant le résultat de la soustraction de la masse du matériau après compactage et de la masse du matériau après séchage en étuve. La masse sèche est la masse de l'échantillon après séchage en étuve. Dans notre cas, 134 g d'eau et 3668 g de matériaux secs. Nous obtenons donc W en pourcentage égale 100 fois 134 sur 3668 égale 3,65 % pour le premier échantillon. Pour calculer la masse volumique apparente, ρ après compactage de l'échantillon dans le moule, on calcule ρ égale mth moins mt sur v, volume du moule, avec mth la masse totale humide, la masse du moule plus la masse du matériau compacté, et mt la masse de la tare ou masse du moule. Le résultat sera exprimé en kg par mètre cube. On obtient 1858 kg par mètre cube. Pour calculer la masse volumique apparente sèche, ρ d, après séchage en étuve, on calcule ρ d égale ρ sur 1 plus W. Avec ρ, la masse volumique apparente, et W, la teneur en eau. Dans notre cas, ρ d égale 1792 kg par mètre cube. On effectue ces mêmes calculs pour les 5 autres échantillons. Une fois toutes les valeurs obtenues, on place les points dans un graphique en utilisant, pour chaque essai, la valeur de la masse volumique apparente sèche correspondant à sa teneur en eau. Ainsi, on trace la courbe en positionnant en abscisse la teneur en eau et en ordonnée la masse volumique apparente sèche. A partir des différents points, on trace une parabole en l'interpolant entre les points expérimentaux. On trace la tangente de la parabole, le point le plus haut de la courbe. On peut en déduire graphiquement ρ d, O, P, N, la valeur de la densité sèche maximum proctor, et W, O, P, N, la teneur en eau optimum proctor, correspondant au meilleur compactage de ce sol. Sur les chantiers de remblaiement, le GTR, guide des terrassements routiers, permet de déterminer l'amplitude de travail à partir du pourcentage de la masse volumique apparente sèche qu'il faut pour obtenir un compactage de qualité. Par exemple, si le GTR nous indique qu'il faut 95% de ρ d, O, P, N, on calcule 0,95 fois ρ d, O, P, N, puis on trace une droite à partir de cette valeur. Lorsque la droite coupe la parabole, on obtient en abscisse les limites de l'amplitude de travail pour une teneur en eau donnée. Dans notre cas, on a 7,5% pour la teneur en eau optimum proctor et 2,090 pour la densité sèche maximum. Pour calculer la teneur en eau optimum proctor et obtenir la densité sèche maximum d'un matériau, il faut calculer pour chaque échantillon la teneur en eau, la masse volumique apparente et la masse volumique sèche. Une fois les résultats obtenus, on renseigne les données dans un graphique permettant de déduire la teneur en eau optimum proctor et obtenir la densité sèche maximale d'un matériau. Sous-titrage Société Radio-Canada